salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo des mises à jour de space engineers je dis bien des mises à jour car il y a eu une mise à jour enfin deux mises à jour depuis à ma dernière vidéo plus précisément voilà à cause des fêtes de noël donc je n'ai pas pu sortir de vidéo sur la mise à jour précédente et du coup je regroupe en fait dans cette vidéo les deux dernières mises à jour qui sont des petites mises à jour donc nécessité pas vraiment de vidéo spécifique mais mais voilà je vais regrouper quand même tout ce tout ce qui est de nouveau dans cette dans cette vidéo donc tout d'abord on a les warhead blocs qui ont été donc évoqués dans intégré pendant la mise à jour 01.0 11.007 donc les warhead blocs qui sont ces blocs ici et qui sont des blocs en fait qui sont des blocs explosifs donc je vais vous montrer tout de suite on va prendre ici notre petit physique automatique qui est qui par ailleurs utilisable et donc voyez je peux regarder j'ai mon petit fusil je peux je peux viser en faisant un clic droit et donc là je vais tout simplement regarder hop ce sont des blocs explosifs donc vous pouvez les combiner comme ici là j'en ai mis plusieurs hop ouais ça fait vraiment tout péter c'est vraiment excellent donc c'est vraiment très très bon en tout cas voilà je suis vraiment je suis vraiment ravi qu'ils aient mis et qu'ils aient mis un petit bloc comme ça donc vous pouvez l'utiliser par exemple pour miner donc l'utiliser sur sur des structures comme comme les astéroïdes par exemple je vais vous montrer ça tout de suite hop si j'y arrive oui c'est bon vous pouvez l'utiliser sur sur les structures hop donc on va on va remettre comme ça ici on va faire exploser hop voyez ça va faire des trous en fait dans les ça va faire des trous dans les dans les astéroïdes vous pourrez les utiliser pour faire des trous pour creuser vous pouvez également les utiliser pour faire des champs de mines ou pour faire même des torpilles voilà vous voulez cumuler avec avec un gyroscope je vous voyez à la petite vidéo en encore en haut à droite donc qui est celle des développeurs vous pouvez l'utiliser donc en torpille sur vos vaisseaux ce qui est plutôt pratique autre donc ça c'était pour la mise à jour des wild blocks donc il y a pas mal de petites choses à faire avec ceci et la dernière mise à jour donc il a 0 1.0 12.002 et qui en fait ils ont rendu possible l'utilisation de la gatling et du rocket launcher sur les petits vaisseaux hop on va rentrer ici on va décoller hop on va se mettre en vue extérieur et donc là tout simplement vous appuyez ici sur g vous faites glisser donc là je les avais mais vous pouvez faire glisser en fait votre mitrailleuse et votre lance missile votre rocket launcher dans votre barre d'outils ensuite vous appuyez sur g et vous avez juste à appuyer sur la touche 1 ou 2 pour sélectionner ici j'ai la gatling hop donc là je fais un clic gauche pour tirer c'est plutôt pas mal en vue intérieure vous voyez ce que ça donne et le rocket launcher qui est ici hop et qui fait pas mal de dégâts également sur les vaisseaux regardez donc ça peut être assez épique surtout quand ils intègreront le multijoueur honnêtement pour les pour les batailles et tout ça va être vraiment épique et voilà et ça détruit absolument tout donc on peut bien évidemment cumuler par exemple les warhead blocs et les rocket launcher pourquoi pas enfin il y a beaucoup de choses on peut faire beaucoup de choses avec ça c'est plutôt c'est plutôt sympa hop on va faire à la mitraille sur le petit vaisseau on va le détruire au fur et à mesure allez on va le détruire tac et on va l'achever avec le rocket launcher bim et voilà puis le vaisseau voilà et c'est plutôt c'est vraiment très très bien fichu et honnêtement moi qui pensais en fait avoir des pertes de qualité en fait d'avoir un peu de lag quand on utilise les warhead blocs ou bien les rocket launcher honnêtement c'est très très stable il n'y a absolument aucune perte désolé il y a eu un petit lag bon c'est pas grave mais voilà il n'y a aucune perte de framerate ou quoi que ce soit avec les explosions et tout c'est plutôt une bonne nouvelle surtout pour ceux qui ont des petits profils voilà ça ne nous fera pas trop ramer votre pc voilà donc c'est tout c'était pour ces petites mises à jour voilà qu'ils ont effectué avant et après les fêtes de noël et je vous dis à très bientôt pour la prochaine mise à jour de Space Engineers allez salut à tous les amis salut